C'est pour offrir un cadre propice idéal aux travailleurs de la société tchadienne des postes et des paris STPE que les plus hautes autorités ont enclenché de vastes réformes tant sur le plan administratif qu'infrastructurelles. Depuis quelques mois, la société tchadienne des postes et des paris fait sa toilette et les moyens alloués à ses œuvres sont à la hauteur. C'est pour constater l'effectivité des travaux que la ministre des Postes des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement Alice Ndolenuddin Naimbaye, effectue le déplacement de la STPE. Accueillie par la directrice générale Élise Goldoum, les échanges se sont déroulés dans un climat de convivialité. Des échanges qui ont permis à la directrice générale de la STPE de dresser l'évolution de la société à l'heure des défis des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La ministre Alice Ndolenuddin Naimbaye a visité de prime abord le service des centres d'échecs postaux en cours de réfection et le compartiment qui abrite provisoirement le dit service. D'amples explications ont été données par les différents responsables sur le fonctionnement des services. Pour la ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, les réformes entamées par le gouvernement visent à répondre aux besoins du marché. Cette visite permet de voir qu'il faut accélérer, il faut vraiment accélérer le programme de redynamisation de la Poste qui entre dans le cadre du plan quinquennal 2015-2020 de son Excellence M. le Président de la République et permettre à la Poste d'offrir ses nouveaux services, ses services financiers, que la Banque Postale voit le jour et que la Poste occupe aussi son rôle central dans l'économie tchadienne comme dans les autres pays. Dans le souci de promouvoir l'épargne, la ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication a posé un acte significatif. J'encourage les uns et les autres à épargner. L'épargne c'est une sécurité. Déjà chez le plus jeune enfant, ça permet de lui garantir un revenu à un moment de sa vie, à partir du moment où il aura besoin lui-même de pouvoir gérer ses ressources, d'avoir déjà quelque chose de disponible, quelle que soit la situation des parents. L'épargne, ça ne demande pas d'avoir de grands moyens. De nos jours, 20 765 clients ont leur compte au centre des chèques postaux. Après la visite de la direction de la SCPE, la ministre Alice Ndolenoudi Naimbaye a mis cap sur le siège de l'une des branches de la SCPE pour s'enquérir de l'état de réfection du bâtiment. Elle a convié l'équipe à œuvrer dans le sens de la politique du gouvernement, celle de servir la population. Sous-titrage Société Radio-Canada